Dans cette vidéo, nous allons voir la configuration et l'utilisation de l'historique des fichiers de Windows. Avant la démonstration, il est important de comprendre que l'historique des fichiers et la sauvegarde Windows, ou la sauvegarde de données en général, sont deux fonctionnalités différentes et indépendantes. Même si ces deux fonctionnalités copient des fichiers en vue d'être restaurés plus tard, elles fonctionnent différemment. La configuration d'une sauvegarde de données ne peut être configurée que par un utilisateur membre du groupe administrateur. En sélectionnant n'importe quelle donnée du PC, les siennes, celle des autres utilisateurs, il choisira l'emplacement de la sauvegarde et le moment de déclenchement de cette sauvegarde, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. La restauration des données, elle aussi, ne pourra être réalisée que par les administrateurs du PC. Les simples utilisateurs n'ont pas les privilèges pour le faire. L'historique des fichiers est une fonctionnalité de sauvegarde particulière. Elle doit être activée par l'utilisateur lui-même, qu'il soit administrateur ou non, et cette activation n'est valable que pour sa session. Une fois activée, l'historique des fichiers va uniquement copier les fichiers du profil et des bibliothèques de cet utilisateur, c'est-à-dire son bureau, son dossier de documents, ses images, vidéos, téléchargements, etc. A l'emplacement de son choix, un emplacement réseau ou un autre disque dur, autre que le disque système. La périodicité de la sauvegarde est différente pour l'historique des fichiers. Définie sur toutes les heures par défaut, elle peut être configurée de toutes les 10 minutes à la journée en passant par différents intervalles. L'objectif étant de faciliter la restauration des différentes versions d'un fichier en cours de création ou lors de ses modifications. Passons maintenant à la démonstration. J'ai un PC avec deux utilisateurs, Administrateur Admin, membre du groupe Administrateur, et User, un simple utilisateur. Ce PC dispose de deux disques durs, un disque dur système et un deuxième disque dur destiné à stocker les copies des fichiers. Je vous propose de configurer l'historique des fichiers pour User et voir comment il peut restaurer ses données. L'historique des fichiers étant une fonctionnalité indépendante pour chaque utilisateur, je vais ouvrir la session User. Je sélectionne User, je tape son mot de passe. Nous pouvons constater que User a des documents sur son bureau et pour la démonstration, j'en l'y mets aussi dans son dossier documents. Pour configurer l'historique des fichiers, j'ouvre le panneau de configuration sous la session User et je vais lancer l'applet historique des fichiers. Nous pouvons constater que le deuxième disque dur est présélectionné comme emplacement de destination. En cliquant sur le lien Sélectionner un lecteur, je pourrais, si j'avais d'autres disques durs, sélectionner celui de mon choix ou utiliser un emplacement réseau, un dossier partagé sur un NAS par exemple. Je vais laisser le deuxième disque dur. En cliquant sur le lien Exclure des dossiers, je peux construire une liste de dossiers ou de bibliothèques à exclure de la sauvegarde. En cliquant sur le bouton Ajouter, pour la démonstration, je vais exclure la bibliothèque Pellicule et la bibliothèque Musique. J'enregistre les modifications. En cliquant sur Paramètres avancés, je vais pouvoir définir la fréquence des sauvegardes. Pour la démonstration, je choisis toutes les 10 minutes. Je peux aussi définir la durée de conservation des données, par exemple un mois. Attention, ces choix ont un impact significatif sur l'espace consommé par les sauvegardes. Je clique sur le bouton Enregistrer les modifications. La configuration terminée. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Activer. La première sauvegarde du cycle est exécutée. A partir de maintenant, il y en aura une automatiquement toutes les 10 minutes conformément à ma programmation. Avec l'explorateur de fichiers, nous pouvons visualiser sur le second disque dur un nouveau dossier qui a été créé par l'historique des fichiers. Il contient un dossier au nom de l'utilisateur qui va contenir lui-même les données sauvegardées. Sauf ceux que j'exclus de l'historique des fichiers, les pellicules et la musique. On va retrouver dans le dossier Desktop et dans le dossier Document les fichiers de l'utilisateur. Maintenant, si je change d'utilisateur, je me déconnecte et j'ouvre une session Administrateur. Si je vais dans l'historique des fichiers par le plan de configuration, si j'ouvre l'historique des fichiers, nous avons la preuve que l'historique des fichiers est indépendante pour chaque utilisateur puisqu'elle n'est pas activée pour l'administrateur. Et même en tant qu'administrateur, si j'essaye de restaurer des fichiers, il me répète que l'historique des fichiers n'a pas été activée pour ma session. Je ne peux donc pas, par le biais de l'historique, restaurer les données de l'utilisateur User. Pour continuer la démonstration, je retourne sous la session User. Je modifie le document courrier important, qui est sur le bureau. Je supprime la moitié du texte, par exemple, et j'enregistre. Si maintenant, je me dis que finalement, c'était mieux avec la partie que je viens de supprimer. Le souci, c'est que comme j'ai fait un enregistré et non pas un enregistré sous, j'ai perdu la version originale. Et bien, grâce à l'historique des fichiers, en tant qu'utilisateur, je peux faire un clic droit sur le fichier, rentrer dans ses propriétés, sélectionner l'onglet version précédente, et je vais retrouver ici la liste de toutes les versions enregistrées de ce document. Je sélectionne, par rapport à la date et l'heure, la version qui m'intéresse, et soit je clique sur le bouton Restaurer pour écraser la version précédente, ou bien je peux cliquer sur la petite flèche affichant le menu et choisir Restaurer sûr pour choisir un autre emplacement de restauration. Pour la démonstration, je vais venir écraser la version modifiée. Une fenêtre s'ouvre, je vais la fermer pour constater que j'ai bien retrouvé la version originale du document. Alors, supposons maintenant que j'ai supprimé par erreur mon document. Je le sélectionne, je le supprime, c'est une erreur. Et bien, en passant par l'appelette du plan de configuration historique des fichiers, je vais pouvoir cliquer sur le lien Restaurer des fichiers personnels. Cette nouvelle fenêtre va m'afficher les différentes versions enregistrées, pour le manger dans les cunes, et on va retrouver la totalité du profil. Je peux maintenant aller sur mon dossier Bureau, sélectionner le fichier que j'ai supprimé par erreur, et si je souhaite le restaurer sur le même emplacement, je clique sur le bouton Vert, ou bien je peux cliquer sur l'engrenage, et sélectionner l'action Restaurer sûr pour choisir un autre emplacement. Pour la démonstration, je vais le restaurer au même emplacement. Je ferme toutes les fenêtres, et nous pouvons constater que je viens de récupérer mon fichier supprimé par erreur. La fonctionnalité historique des fichiers permet donc à un utilisateur de programmer la sauvegarde de ces données, et de pouvoir les restaurer.